La culture de la figue est aussi ancienne que l'histoire humaine. Ce fruit, qui a été utilisé comme source de guérison depuis l'Antiquité, vient à votre table en recueillant tous les composants bénéfiques du sol, grâce au processus de séchage effectué pour garantir que la figue est consommée tout au long de l'année. Elle peut être utilisée facilement en toute saison. Les figues sèches, qui sont consommées à intervalles réguliers à la place des produits contenant du sucre raffiné, procurent des bienfaits incroyables à notre organisme et soignent de nombreux problèmes physiologiques. Quels sont les avantages de la consommation de figues séchées ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de ne consommer que deux figues sèches par jour ? Figs séchées à la fois fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles qu'il contient agissent comme des probiotiques et nourrissent les bactéries bénéfiques qui sont très importantes pour le tissu intestinal. Les fibres insolubles, quant à elles, aspirent l'eau du corps vers le système digestif, ce qui permet aux autres nutriments d'être bien mieux absorbées. Deux figues suffisent pour répondre à 15% des besoins quotidiens en fibres alimentaires. La substance pectine présente dans les parties internes des graines améliore le fonctionnement des intestins et contribue au bon fonctionnement du système digestif. Il contient également des figues séchées qui sont également très riches en minéraux tels que le magnésium, le manganèse, le cuivre, le fer, le potassium et le phosphore. Des niveaux élevés de potassium jouent un rôle très important dans l'équilibre de la pression artérielle. Riche en vitamines, la figue combat les radicaux libres qui endommagent les vaisseaux sanguins et réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Deux figues sèches contre les maladies. Les figues sèches sont un antioxydant très puissant aux propriétés antibactériennes. Il aide le corps à combattre les maladies virales en activant le système immunitaire grâce à sa grande quantité de composés fortifiants et protecteurs. En particulier, les portions de gel contiennent des composés phénoliques connus pour leurs effets anti-inflammatoires. Cette substance adoucit la gorge, soulage la toux sèche et détend les voies respiratoires. D'autre part, les figues contiennent des dérivés de vitamines responsables de la production de sérotonine. La sérotonine améliore l'humeur et réduit le stress mental. Il protège notre système nerveux, notamment en réduisant la libération de l'hormone cortisol, sécrétée lors d'un stress. De plus, les composants des figues empêchent la croissance des cellules cancéreuses. Avec l'aide d'antioxydants, il aide à éliminer rapidement les toxines du corps. Il neutralise les radicaux libres dans le corps. Quels sont donc les méfaits de la consommation de figues ? Tout d'abord, une consommation excessive de figues sèches peut entraîner des problèmes digestifs en restant dans le système digestif avec des fibres et des fibres. De plus, bien que les figues soient saines, elles sont essentiellement un fruit et ont une certaine teneur en sucre. Par conséquent, les diabétiques doivent être prudents lorsqu'ils consomment des figues. Alors, combien faut-il consommer de figues ? Les experts recommandent de consommer des figues 3 à 4 jours par semaine, une ou deux fois par jour. Il peut être facilement utilisé pour sucrer des aliments sains comme le lait, le yogourt et l'avoine. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter les figues sèches à votre programme nutritionnel et bénéficier de ses bienfaits sur le long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ...